3500 poteaux électriques sont stockés chaque année en Sarthe. Une fois par an, ils sont intégralement transformés en gravats. Depuis une dizaine d'années, les lignes moyennes et basses tensions de RDF sont enfouies et les poteaux non utilisés se multiplient. Alors pour limiter les déchets, on les recycle. Chaque matériau est ainsi réutilisé individuellement. Nos véhicules vont sur les chantiers récupérer les poteaux pour les recentraliser sur ce site. En première phase, en seconde phase, le voyage des poteaux et l'évacuation de la ferraille en fonderie. Et le béton est retraité pour obtenir un produit de remblément. Généralement, il sera retravaillé avec un concasseur, voire un crible, en fonction de la granulométrie qu'on souhaite obtenir. Deux mois par an, une pelle hydraulique équipée de mâchoires découpe et mâche le poteau pour séparer le béton de la partie métallique. L'acier est ensuite revendu en fonderie et les 3000 tonnes de gravats de béton sont réutilisées sur d'autres chantiers. Une démarche qui s'intègre dans la volonté affichée de réemploi des déchets, en particulier dans le BTP. On est en plein dans le Grenelle et dans la valorisation des déchets. Je crois qu'on se doit d'être exemplaires. Et au niveau national, c'est montré aussi qu'un exemple très concret peut être opérationnel et en tout cas permettre aussi une économie circulaire, puisque après l'acier reste en sartre et le béton qui est concassé sert comme rambler. Ce système a un double avantage, réutiliser des matériaux qui seraient devenus des déchets. Mais c'est également un moyen de compenser le déficit en carrière du département. Merci.